Sili Toujours loin du pays des Farans, à Conakry, les supporters du Sili National ont commencé à faire la fête. Même si les Fénénecs apparaissent favoris sur le papier, les supporters des Poulins de Polput sont rassurés de la victoire. Il faut noter le faible engouement sur les axes routiers. Al-Sénibari, Yacouba Traoré ont fait le constat. Suivez leur reportage. Veille de match, Sili National Fénèque d'Algérie. Sur l'autoroute Fidel Castro, pas d'engouement. Les sirènes non plus. Rares sont les véhicules qui ont mis le tricolore. Même chez les vendeuses, la clientèle se fait rare. Un fervent supporter, Kondé Diara, habille à l'effigie du 11 Guénéens, tense pour la victoire des Guénéens. Sili National va gagner demain 2-0. Nous sommes prêts à nous battre demain. Ce n'est pas un avis de coup seul qui va jouer. Il faut que les autres aussi vont se battre. Sans un avis de coup, on peut jouer. Sur l'axe Le Prince, même constat. L'ambiance est morose. Les supporters gardent tout de même le match dans un coin de leur tête. On va gagner 2-0 dans les champs. Je souhaite ça. Tous les Guénéens vont sortir supporter le Sili National. Nous allons avoir l'espoir. Nous allons gagner aussi. Un tour dans les quartiers. Ces jeunes ont déjà commencé à faire la fête. Les pas de danse au rythme des musiques de l'écurie de Paul Put. François Kamano, Ibrahima Traoré, tous sont magnifiés. Moi, j'ai confiance en mon équipe. Mon capitaine de l'équipe, c'est un homme fort. Il motive les amis de l'équipe nationale. J'espère que François Kamano, il n'a rien fait d'abord. Mais quand même, demain, il va marquer deux buts pour nous. Même si Nabi Keïta devrait être absent, l'espoir est permis. Pas de scepticisme. L'Algérie n'est pas imbattable. Même si Nabi Deco, il ne tirera pas dans le match demain. Mais je crois que le Sili National peut gagner demain. Parce que j'ai confiance en notre milieu. Il y a Amor Diawara, l'Intoussab. Il peut jouer 90 minutes sans pas ce cadeau. J'espère que demain, il va faire beaucoup de choses dans notre milieu. Rendez-vous est donc pris pour ce dimanche à 19h. En cas de défaite, ses supporters promettent de continuer la fête. Le football, toujours, c'est quelquefois des surprises. Pendant que les joueurs du Maroc ont du mal à expliquer leur défaite choc face au Bénin. En huitième de finale de la Cannes, leur adversaire se trouve inondé de joie. Suivez cet élément. Les joueurs du Maroc ont du mal à expliquer leur défaite choc face au Bénin. Les joueurs du Maroc ont du mal à expliquer leur défaite choc face au Bénin. Les joueurs du Maroc ont du mal à expliquer leur défaite choc face au Bénin. Mais parfois, au football, c'est comme ça. On a dominé, on a des chances, mais ça ne se passe pas. Et à eux, ils ont gagné d'un côté, et ils ont défendu fortement. Ils ont essayé de gagner le temps, et à la fin, ils ont gagné avec des pénalités. Avec toute humilité, on savait qu'on pouvait faire quelque chose. À chaque fois qu'on va sur le terrain, on se dit voilà, on va là pour ne pas perdre et ramener le meilleur résultat possible. Notre objectif, c'est de passer les huitièmes. On a réalisé cet objectif. Mais non, c'était voilà, c'était que du bonus. Je vous l'annonçais, une exhortation à la rue pour l'un, un appel à l'armée. Pour l'autre, la fête nationale vélésiélienne a été pour Juan Guaido l'occasion de tenter de régalvaniser ses sympathisants. Et pour Nicolas Maduro, une tribune pour vanter son attachement à l'armée. Suivez. Sous-titrage. La chie here est convaincée. ... General stopped. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous allons le faire. C'est un soutien que nous avons donné à notre magnifique Fuerza Armada national bolivarienne. La leal, non la traidora, la leal, la qui est appuyant le gouvernement du peuple. La 18ème édition de Paris Plages s'ouvre sous un soleil caniculaire. La ville met à disposition des touristes et habitants diverses activités le long des berges ainsi qu'aux bassins de la Villette. Quatre autres lieux de baignade sont aussi ouverts cette année dans le 20ème, 19ème, 14ème et 12ème arrondissements. suivi. On a ajouté des brumisateurs, beaucoup d'activités, des ludothèques pour les enfants. Toutes ces activités sont gratuites. nous avons le grand retour du beach volley dès la semaine prochaine sur le parvis de l'hôtel de ville. C'est l'été à Paris, c'est aussi offrir la possibilité à chacun de profiter du plus beau paysage au monde parce qu'on est vraiment dans un site extraordinaire. Ce journal prend fin. Merci pour l'attention. Bonne suite de programme en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...